Bonjour, ici LoloDuc451 et aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle TinyUmbrella et qui permet le don grade d'un firmware à un firmware antérieur, son iPhone, son iPod, Touch ou son iPad mais qui permet également de sortir du mode recovery après le don grade c'est à dire si vous cherchez à restaurer votre iPhone avec un firmware antérieur si vous avez sauvegardé vos SHSH par exemple ou si vous voulez préserver votre pasteband avec le logiciel TinyUmbrella vous allez pouvoir réaliser ça sauf qu'à la fin de la restauration via iTunes vous allez tout simplement être bloqué sur l'écran qui va vous afficher le logo d'un câble vers iTunes donc pour sortir de ce mode là il y a tout simplement un petit logiciel qui s'appelle TinyUmbrella qui est celui-ci qui est actuellement en version 4.3201 voilà donc d'un simple clic vous allez pouvoir sortir votre iPhone du mode recovery donc il faut savoir que le logiciel TinyUmbrella il a un bouton Exit Recovery donc j'aimerais bien vous faire voir voilà alors là on a entre recovery Exit Recovery et Fix Recovery Fix Recovery alors entre recovery c'est si vous voulez entrer votre iPhone en mode recovery donc ça ça marche sur n'importe quel firmware la base virale VPS a été mise à jour voilà alors entre recovery ça ça fonctionne sur n'importe quel firmware et Exit Recovery ça va marcher du firmware 3.0 au firmware 4.1 au dessus de 4.1 on va avoir besoin d'un autre logiciel qui s'appelle Fix Recovery et qui se télécharge au même endroit que TinyUmbrella mais c'est pas TinyUmbrella donc ça marche vraiment jusqu'au firmware 4.1 si vous voulez donc grade votre iPhone moi je sais pas du 4.3.1 au 4.0 admettons vous pouvez tout simplement cliquer sur Exit Recovery après la restauration du micro-programme de l'iPhone donc lui je vais le réduire et là on peut voir que je suis en train de restaurer mon iPhone 3GS à la restauration du micro-programme je vais avoir une erreur tout simplement l'erreur 10.15 en théorie et 10.13 pour les iPhone 4 voilà donc j'ai bel et bien mon erreur 10.15 que l'on peut voir ici je vais tout simplement cliquer sur OK OK je suis d'accord avec eux il n'y a pas de soucis voilà là je reclique sur OK iTunes nous dit qu'il faut le re-restaurer etc. avec le dernier firmware mais nous pas besoin avec notre petit logiciel TinyUmbrella je vais tout simplement me rendre dans l'onglet iPhone 3GS car c'est le nom de mon iPhone voilà et ensuite je vais aller cliquer sur Exit Recovery et là l'iPhone va rebooter et je vais tout simplement sortir du mode Recovery sans problème donc ça marche vraiment pour le firmware du 3.0 au firmware 4.1 au dessus de 4.1 je vous renvoie vers mon autre vidéo Exit Recovery sur firmware 4.2.1 et 4.3.x donc voilà donc là on a la petite barre de chargement etc. et je peux relancer iTunes pour qu'il active mon iPhone et après que mon iPhone se soit rallumé soit sorti du mode Recovery donc là ça va aller vite hop voilà mon iPhone va se rallumer normalement donc là il n'est pas gel-breaker j'arrive maintenant sur l'écran d'activation là iTunes va le détecter il va tout simplement me l'activer donc si vous n'avez pas la carte SIM d'origine il y a d'autres logiciels qui permettent l'activation notamment des logiciels de jailbreak et voilà iPhone et là je vais tout simplement le restaurer à partir de ma dernière sauvegarde voilà iPhone is activated et je peux maintenant utiliser mon iPhone tout simplement et normalement donc voilà c'est ça c'était pour vous présenter le petit logiciel Tiny Umbrella qui permet tout simplement de sortir du mode Recovery après une restauration ou un don grade à bientôt pour une prochaine vidéo